Bonsoir et bienvenue, merci pour votre patience, bienvenue pour cette soirée de remise des premiers prix Attractive Innovation. C'est une première historique, puisqu'il y en aura sans doute beaucoup d'autres après, en partenariat avec le journal Les Echos. Je salue le maire de Courbevoie qui est en face de moi, qui est aussi un homme d'entreprise, puisqu'avant d'avoir été maire, il a été chef d'entreprise, et c'est lui qui a imaginé ce prix Attractive Innovation. On va célébrer les entreprises qui sont les plus performantes, les plus innovantes, les plus dynamiques dans leur secteur d'activité ce soir. Et je vous demande un applaudissement pour les 100 candidatures qu'on a reçues. Et c'est quand même quelque chose à souligner pour un premier prix, pour une première. 100 candidatures, c'est un très très beau chiffre. Donc bravo à tous ces candidats qui ont bien voulu participer à ce prix. Et en préambule de cette soirée, je vous propose de nous plonger dans l'innovation, faire un portrait de l'innovation en 2016, avec un spécialiste de ce secteur, de cette question, c'est Sylvain Dorchner qui va nous rejoindre. Il est président fondateur d'InnoEco. C'est un cabinet de conseil en innovation, et c'est aussi un serial entrepreneur. Sylvain, venez vers nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vous avez prévu dix minutes d'un panorama qui va nous permettre de savoir ce que c'est que l'innovation en 2016. Alors je rappelle aussi que vous êtes à la fois observateur, mais aussi praticien, puisque vous avez dirigé pendant sept ans le pôle de compétitivité systématique Paris-Région, au sein de Paris-Saclay. Et aujourd'hui encore, votre cabinet de conseil en innovation y est toujours installé, me semble-t-il. Absolument. Voilà, si mes renseignements sont bons. Alors Sylvain, on parle partout d'innovation, parfois à tort et à travers d'ailleurs. Donc au XXIe siècle, vous allez nous dire à quoi ressemble l'innovation. Et pour démarrer, de façon un peu insolite, on va faire en sorte de faire un saut dans le temps. On va aller au XIXe siècle. On est même fin XVIIIe, début XIXe. On est à la belle époque. Et puis vous allez nous emmener dans une rue de Paris, qui à l'époque était la vitrine de l'innovation de ce XVIIIe, XIXe et XXe siècle, avant d'arriver au XXIe. On fait ça ? On fait ça. Merci beaucoup Eric pour cette introduction, mais vraiment très sympathique. Écoutez, je vais vous parler effectivement, avant de répondre à cette rue royale, puisqu'il s'agit de cette rue royale qui rejoint la Concorde à la Madeleine, je vais faire un saut, mesdames, messieurs, et je vous salue tous d'ailleurs, monsieur le député maire, messieurs les élus, madame Djébari, qui est la grande officiante de ce concours, la présidente même du jury. Je vais vous faire déjà découvrir un concept. Le concept, on peut avancer les transparents, parce que je n'ai pas la main sur les transparents. On y va ? Voilà. La dynamique de la synthèse créative. Alors, ce n'est pas un concept que j'ai inventé, c'est un concept qui a été développé par un économiste spécialiste de l'innovation qui s'appelle Marc Giger. Marc Giger a développé ce concept qui est formidable, parce qu'il permet de structurer la pensée. De quoi s'agit-il ? À un moment donné de l'histoire, il y a d'un côté une accumulation de techniques, d'inventions, de technologies, et une aspiration, soit des princes, la Renaissance, soit des citoyens ou des populations, à transformer le monde grâce à ces techniques, à ces inventions, à ces nouvelles perspectives. Et c'est ce qu'on appelle la synthèse créative. Donc, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité. La rue royale, effectivement, était un moment de synthèse créative formidable, qui a commencé dans les années 1860, qui s'est terminé à la Première Guerre mondiale, qui a été marqué, je ne le dis pas parce que M. Fromentin est ici, par deux expositions universelles qui se sont passées à Paris, 1889, avec la naissance de la Tour Eiffel, évidemment, et 1900, naissance du métro. C'était des moments de synthèse créative absolue, et la rue royale était une rue, à un moment donné, on parle beaucoup de villes intelligentes, de smart cities, c'était une ville où les gens venaient du monde entier pour aller regarder cette rue, qui avait dans les étages, on n'était pas sur du Haussmann, on est sur du Lothélier, mais qui avait dans les étages de l'eau, on appelait ça des meubles de bain, de l'eau, de l'électricité. On avait un théâtrophone, c'est-à-dire un téléphone dont on pensait à l'époque, qui servait à aller écouter l'opéra à distance. On avait évidemment le gaz, la rue était pavée, les trottoirs étaient pavés, il y avait des kiosques à journaux, le premier métro est arrivé à Paris, première ligne qui était porte-maillot, évidemment, château de Vincennes. Tout ça, c'était une synthèse créative dans la ville innovante, et il y a eu beaucoup d'autres explosions. Aujourd'hui, après les Trente Glorieuses, qui a été effectivement la troisième révolution industrielle, nous avons une quatrième synthèse, une quatrième révolution industrielle absolument incroyable, qu'on a baptisé, Nicolas Bouzeau l'a baptisé les NBIC, c'est un acronyme qui veut dire nano, bio, info, cognitif. En gros, ayez simplement à l'esprit qu'en même temps, bougent quatre moteurs fondamentaux de la transformation de notre planète, les matériaux, l'énergie, le numérique, et évidemment tout ce qui est transport intelligent et la santé. Et tout ça, ce sont des moteurs qui transforment littéralement sous nos yeux le monde, et quand on est dans des synthèses créatives, que se passe-t-il ? On est dans le phénomène de Schumpeter, de destruction créatrice. 20% du PNB mondial est détruit. La fameuse crise de 2008, qu'on a dit financière, elle est peut-être financière, elle est certainement financière, mais elle est aussi dans cette logique de destruction créatrice. 20% du PNB mondial, c'est 14 000 milliards qui ont disparu, qui vont se réinventer, qui vont se projeter vers l'avenir. Alors, le transparent suivant, s'il vous plaît. Innover, c'est quoi au juste ? Alors l'innovation, tout le monde en parle, c'est un peu comme le sexe chez les adolescents. Beaucoup en parlent, peu le pratiquent, et donc je vous ai mis quatre définitions, quatre définitions qui permettent de savoir un petit peu éclairer ce moment-là. Une définition psychologique, parce qu'au départ, ce sont des inventeurs, ce sont des entrepreneurs. Et donc, innover, c'est quoi ? C'est dépasser sa propre nostalgie, c'est Freud qui le disait. Innover, Fayol, qui a terminé Maréchal et qui a été finalement le vrai fondateur de l'Organisation scientifique du travail avant Taylor. Innover, comment cela ou s'arrête la norme ? Nous en avons parlé tout à l'heure avec nos amis de Schneider Electric. Effectivement, il y a des normes et l'innovation se trouve au-delà de la norme. Il faut penser en dehors du cadre. Les Américains, toujours les Américains avec leur pragmatisme, un député libéral américain du All Party, repris par Ronald Reagan, évidemment, parce qu'il a su s'emparer des bonnes phrases. L'innovation, c'est l'art de transformer une idée en facture à envoyer à son client. Et donc là, il y a une relation entre l'idée et le marché. On commence un peu à spécifier l'innovation. Et puis, Marc Giger, à qui je rends hommage, j'espère, ce soir, ça a été mon professeur de Master 2. À l'époque, on disait DEH, je suis vieux. Moi aussi, ça a changé de nom. Innover, c'est intégrer le meilleur état de la connaissance du moment pour faire progresser non pas que le business, mais aussi la condition humaine. Et là, on rentre vraiment dans ce qui est l'essence même de l'innovation en couvrant tout ça. Le transparent suivant, c'est pour vous indiquer que l'innovation devient un facteur de rang 1. Avant, vous saviez, il y avait des entreprises, des grands groupes ont une rente. À côté de cette rente, ils ont des business un petit peu exploratoires. L'innovation est devenue de plus en plus le moteur essentiel de la préservation des rentes et du positionnement des grands groupes. Sachez que c'est très darwinien. Quand il y a une synthèse créatrice, 20% des grands groupes disparaissent. C'est darwinien. Et donc, le professeur Suzanne Berger, qui est la seule américaine, dont je parle sous le contrôle de Joël Durieux, directrice générale de finance et innovation, la seule américaine dans le conseil d'administration, dans le COMEX de la BNP à Paris-Bas, a eu un rapport de la part du gouvernement sur l'innovation en France, les écosystèmes d'innovation, comment ça marche. Et dans ce rapport, elle l'a restitué à l'occasion d'un grand séminaire du Pôle systématique Paris-Région. Et elle a dit, mesdames, messieurs, écoutez, c'est très simple. Je suis une observatrice passionnée de l'innovation depuis 40 ans. Je conseille le président Obama et je constate avec mes équipes du MIT que l'innovation s'impose partout. Ce n'est plus quelque chose des pays développés ou du rattrapage ou quoi que ce soit. C'est partout. Elle accélère. On est dans des phases d'accélération de l'innovation. Entre l'idée et le marché, les maturations technologiques, les maturations de business, tout ça doit aller beaucoup plus vite. On la joue collectif. On y viendra tout à l'heure. On n'est plus isolé. On n'est plus dans son labo privé, dans sa tête, etc. Et elle se nourrit de confiance puisqu'on est dans le collectif. Et donc, il faut créer tous les éléments à la fois. Vous avez là des chiffres, mesdames, messieurs, qui vous indiquent à quel point ça pousse. Ça pousse. Quand vous avez un million de brevets déposés par an, quand vous avez 12 millions de chercheurs dans le monde, dans les labos, c'est-à-dire l'équivalent de la population de la Belgique, quand vous avez 110 000 publications, revues scientifiques, pardonnez-moi, 110 000 publications, ça voudrait dire que les chercheurs ne foutent rien. 110 000 revues scientifiques, un trilliard de dépenses, c'est-à-dire en gros 1,5% du PNB mondial est investi dans la R&D. Ça se passe peut-être partout, mais ça se concentre quand même quelque part. En gros, 80% de la production de l'innovation, des idées, des brevets, des publications, se passe en gros dans 20 métropoles mondiales, dont évidemment notre belle cité de Paris, Grand Paris, bien entendu. On peut aller plus loin, toujours pour caractériser l'innovation, puisque je suis censé faire un panorama de l'innovation. L'innovation a été longtemps dans la tête des ingénieurs français, ce mythe de dire qu'on a une idée en laboratoire, on la pousse de façon très linéaire, on fait maturer la technologie, on fait une preuve du concept, on le propose aux consommateurs, et on voit ce que ça va donner. Ça, c'est dans un monde idéal, quand il n'y a pas beaucoup de compétiteurs, quand la technologie n'est pas démocratisée. Aujourd'hui, l'innovation, c'est un chamboule-tout. La BPI avait fait ce livre jaune il y a deux ans, qui est bien fait, parce qu'il permet de poser finalement sur la table toutes les formes d'innovation. Des innovations de business plan, des innovations organisationnelles, des innovations de services, des innovations technologiques, évidemment, des innovations sociétales. Vous avez tout le panorama des innovations, et que vous allez croiser dans une matrice, avec deux types d'innovation. Les innovations, on va dire, incrémentales. Vous avez un produit, et puis vous allez, chaque année, proposer des fonctionnalités supplémentaires, ou un service, sachez quand même que c'est l'industrie qui fait 80% de la R&D en France, les services font à peu près à 14%. Donc, vous avez une innovation incrémentale, c'est 80% des innovations, mais que 20% de la valeur, et vous avez des innovations radicales, l'iPhone, par exemple, mais vous en avez plein en tête, qui sont des innovations de rupture, où vous réinventez un marché en entier, et là, vous créez 80% de la valeur de ce nouveau marché que vous créez. Vous avez là des logos qui vous permettent assez facilement de voir où se positionnent les uns et les autres sur les différents types d'innovation et la nature de l'innovation radicale ou incrémentale, et vous voyez qu'effectivement, ça se bagarre de partout. Des gens qu'on ne connaissait pas comme WeSing sur les objets connectés sont arrivés dans le marché. Des gens résistent. J'étais l'autre jour avec le nouveau directeur de la production avancée, c'est-à-dire l'industrie du futur de chez Seb. Seb a décidé, une fois pour toutes, vous achetez un électroménager Seb, à vie, vous pouvez vous faire refaire les pièces qui manquent à vie. Ce n'est pas les 10 ans obligatoires des marchés, c'est à vie. Ils tiennent la parole ? Oui. Il y a 50 ans, on nous disait à vie des trucs qui ne marchent plus. Voilà. C'est une promesse en l'air. Voilà. En fait, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, tout ça, c'est fini. Avec des impressions 3D, ils ont mis tout en place un appareil productif et ils sont capables de vous faire à vie, y compris en métal, les pièces manquantes. Donc, c'est formidable. Le transparent suivant, c'est pour indiquer que l'innovation devient ouverte. On en a parlé. Qu'est-ce que c'est que cette innovation ouverte ? Ici, on est sur un territoire de l'open innovation. C'est quoi cette innovation ouverte ? En fait, ce n'est pas si vieux que ça. Pour ceux qui ont connu ce basculement de l'innovation où finalement, les gens étaient dans leur propre centre de R&D avec leur business division qui avait leur propre centre métier de R&D, en fait, vous aviez Procter & Gamble qui avaient dans ces laboratoires des prix Nobel et qui a constaté que 50% des nouveaux produits qui sont lancés sur le marché se cassaient la figure. Ils se sont dit que ça suffit maintenant. Il faut qu'on pense autrement. Ce n'est pas sûr qu'on ait tous les meilleurs cerveaux dans nos propres laboratoires. Ils se sont mis à travailler dans ce qu'on appelle l'entonnoir de l'innovation ouverte pour les spécialistes. Je n'apprends rien. Et cet entonnoir dit que depuis la R&D, la production, la distribution, il faut savoir travailler avec son écosystème. Et là, d'un coup, il y a eu ce mouvement d'open innovation parce que, comme toujours à l'américaine, un type qui s'appelle Chesborough l'a théorisé. Il est prof à Harvard et puis à Stanford, pardonnez-moi. Et puis, il l'a développé. Et ensuite, ce sont les entreprises technologiques qui l'ont appliqué. Et d'un coup, voilà, l'open innovation, la collaboration entre les grands groupes et les laboratoires de recherche publique pour commencer. Et ensuite, et on le verra, c'est très important, entre les grands groupes et les startups en direct et en train de monter en puissance. Le monde change. Vous le voyez bien. On est dans les générations Y. On est dans le co. On privilégie l'usage à la possession. Voilà, on est dans ce qu'on a appelé le positive book. Jacques Attali porte énormément cette dynamique de cette nouvelle façon de co-concevoir, de co-consommer, de co-produire, de se loger ensemble. Bref, vous connaissez tous les modèles économiques et les boîtes qui ont réussi dans ce secteur d'activité. Sur le transparent suivant, sur les chiffres, on m'a parlé de panorama, donc j'ai essayé de faire un peu des chiffres et je parle sous le contrôle de l'INPI. Je sais que la garde rapprochée de l'INPI est là, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui est une formidable institution localisée sur ce beau territoire de Courbevoie. En gros, vous avez 50% des entreprises qui innovent. A la fois, c'est beaucoup, c'est pas assez. Ça monte quand même. Vous avez 30 milliards de R&D privés qui est dépensé chaque année. En gros, on est à 1,5% de notre PNB national. Et puis, vous avez 16 853, je crois exactement, 17 000 brevets qui sont déposés chaque année en France. Donc, ça fonctionne bien parce qu'il y a une augmentation de 50% en 5 ans. Donc, on voit bien que ça pousse. Et dans la salle, je sais qu'il y a des industriels qui sont les plus gros déposants de ces 17 000 brevets. Donc, c'est très bien. Un petit exemple sur Michelin. Michelin qui fait des pneus, après tout, on se dit des pneus, l'élastomère, est-ce qu'on a besoin de faire autant de brevets ? 10 000 brevets en portefeuille. Il faut gérer ça. Il faut l'entretenir, il faut le gérer, il faut lui donner de la valeur. 640 millions d'euros investis chaque année dans les laboratoires de Michelin et en Open Innovation aussi. 6 600 personnes impliquées dans l'innovation chez Michelin. L'Oréal, parce qu'ils le valent bien, 500 brevets par an, 800 millions d'euros, 4 000 personnes. Au niveau national, 50 milliards d'euros sont globalement mis sur la table au service de l'innovation de la R&D. 600 000 personnes sont impliquées, 300 000 chercheurs. Sixième rang mondial en matière de R&D, on est pas mal, mais en matière d'innovation, c'est-à-dire le truc de Reagan, savoir transformer des idées en chèques ou en factures chez le client, on est plutôt au 14e rang pour l'innovation. Encore, 14e rang, je pense que c'est hors-taxe. Voilà. Donc, on peut avancer, parce que là, je voudrais exprimer quelque chose d'autre. La synthèse créative, ça marche sur deux pieds. D'une part, l'innovation, et d'autre part, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat porte l'innovation, évidemment. Et l'entrepreneuriat, c'est radical, c'est absolument important quand on est dans ces phases de changement. La définition que vous voyez là, je ne vais surtout pas la lire. Je vais vous dire ce que je pense au fond. L'entrepreneuriat, et c'est vrai, est un mot qui a été inventé par les Français. C'est un mot français, mais qui a été exploité par les Américains. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc, si on va sur le transparent suivant, il y a quatre grands leviers, quatre grands moteurs de l'innovation. Et ils sont tous dans les phases créatives, de synthèse créative, et c'est important de les avoir en tête. Premièrement, les transitions. Quand il y a autant de choses qui sont en train de se transformer en même temps, l'énergie, évidemment, l'environnement, la santé, la mobilité, le numérique partout. Je ne vais pas développer le numérique, parce que 12 minutes, mais en gros, il y a des opportunités de partout. C'est absolument incroyable. C'est la fête pour les entrepreneurs en ce moment. C'est une période historique. C'est la fête. L'argent est abondant et facile. Rappelez-vous, Bernanke, je passe au-dessus des places des banques centrales et je jette avec mon hélicoptère des tomberaux de dollars. L'argent est abondant et facile. En France, carburant, 10 milliards levés pour 1 600 entreprises. Je crois qu'on bat des records actuellement. Joël Durieux nous le dira peut-être tout à l'heure. Ça marche très, très bien. Ensuite, il y a des aspirations nouvelles. On rentre dans un nouveau monde. On a parlé du code partout, les générations Y. Vous croyez que c'est facile pour les générations Y, bien formées dans les meilleures écoles, de se projeter dans une entreprise grand groupe qui préserve la rente hyper processée ? Si elle ne bouge pas elle-même, cette grande entreprise, ce n'est pas si évident. Entreprendre pour un jeune, aujourd'hui, ils le disent, c'est cool et sexy. Et en même temps, c'est ce qui correspond à leurs aspirations. Mais il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi les cadres supérieurs. 40% des cadres supérieurs, dont vous en avez beaucoup, évidemment, à la Défense, ont la vérité de créer un projet d'entreprise. Et 50% de ces 40% le font pour de vrai. Et ils le font avec des armes qui ne sont pas peut-être ceux de les générations Y, mais ils le font avec leur portefeuille relationnel, avec leur méthode d'organisation, avec le management, avec l'expérience. Ça a beaucoup de valeur. C'est des aspirations nouvelles. L'autoréalisation. Et enfin, la demande des grands groupes, je vous l'ai expliqué. Pour préserver la rente, il faut pouvoir régénérer son portefeuille d'activités, de métiers. Et pour ça, comme on n'est pas intelligent tout seul, on va jouer avec les start-upers, on va jouer avec la génération Y qui comprend le monde de demain. Ils font des choses parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et le grand groupe, il pense que c'est impossible parce qu'il est dans une gestion du risque. Et donc, c'est deux mondes qui doivent apprendre à cohabiter. Il y a 25 raisons de travailler avec une start-up. Mon cabinet travaille particulièrement sur ces dimensions-là. Donc, je ne vais pas les détailler là, mais sachez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans la salle, je sais qu'il y a des directeurs d'open innovation qui sont absolument passionnés de la relation grand groupe start-up. On avance sur le transparent suivant. J'ai presque fini, je rassure Eric. L'entrepreneuriat... Deux minutes. On va se limiter à deux minutes. Oui, c'est parfait. J'aurais terminé. L'entrepreneuriat, c'est du innovant. Et en fait, Paris est devenu le plus grand incubateur à ciel ouvert du monde quasiment. On est passé devant Londres. C'est une politique publique qui a été décidée il y a quelques années de transformer cette ville de Paris qui veut garder sa jeunesse. Déjà, c'était ça. Le métro s'arrêtait aux portes de Paris pour garder les habitants au centre de Paris. Et aujourd'hui, on garde la jeunesse avec des incubateurs, avec des programmes d'accélération, avec ce qu'on appelle des pépinaires d'entreprise. Et donc, Paris & Co est en déport avant sur l'entrepreneuriat. Et vous avez au milieu la Alfréciné qui va bientôt être lancée, qui sera le plus grand incubateur au monde, demi-start-up dans le projet de Xavier Nial et de la CDC et de la ville de Paris. Voilà. Je me permets de vous montrer le 503 qui est un bâtiment de 10 000 m2 sur le plateau de Saclay qui est un territoire absolument incroyable Paris-Saclay qui, de mon point de vue, devrait mieux travailler avec votre territoire parce que là-bas, il y a énormément de générations d'idées technologiques. Et la technologie ne suffit pas, on l'a vu tout à l'heure. Croiser avec du management et de l'organisation, ça pourrait donner des étincelles pour la France. Dernier slide, je crois, je crois, voilà. Courbevoie, la défense, monsieur le député maire, monsieur le président de Paris-Ouest, la défense, vous avez, je crois, ici, des atouts exceptionnels pour ce qui concerne être le gagnant de cette synthèse créative. Vous avez à la fois pratiquement tous les grands groupes du CAC 40 qui sont toutes dans cette logique de transformation de leur métier et de leur business et de jouer avec des start-up. Et dans ces tours, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup d'accélérateurs. Il y a le Mazarlab, il y a le VinciLab, il y a le AltranLab du côté des entreprises, du côté des connectivités locales, il y a le Neuilab, monsieur le maire, je ne vous oublie pas. Il y a d'autres lieux de génération d'idées, de rencontres de start-upers et d'argent. Il y a une formidable envie d'entreprendre qui n'est pas accompagnée par les services publics à l'inclusé, le disait l'autre jour, je le salue, en disant, comme il connaît bien les deux endroits, Paris-Saclay, c'est la science qui est poussée vers le marché avec du public de partout. Et vous, c'est le marché qui attire les idées et qui ne demande rien à la puissance publique. Et finalement, vous avez 100 start-up qu'on a identifiées spécialement pour vous qui seront des futures licornes et dont ce soir, évidemment, madame la présidente, vous allez en récompenser un certain nombre, on va faire une grande fête, la fête des entrepreneurs ce soir. Vous avez des futures licornes qui sont nées comme ça, du diable vauvert, vous ne les avez pas vues venir, c'est dans la synthèse créative. Et puis, vous avez un formidable appareil cognitif, bien sûr, l'université de Paris-Dauphine, l'université de Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense, dont je suis diplômé. Je dis ça, c'est un clin d'œil, mais j'ai passé des excellents moments. Bien sûr, vous avez l'ESSEC, bien sûr, vous avez le Pôle Vinci, bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce cluster de la synthèse créative, entrepreneuriat, innovation, et en avant, prenons les places qu'il faut pour s'imposer mondialement. Voilà, j'en ai fini. Merci, mesdames, messieurs. Ce n'était pas évident de parcourir presque 200 ans d'histoire de l'innovation en 10 minutes. Merci beaucoup, Sylvain Dorjner. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada